Bonsoir à tous Aujourd'hui je vais vous lire l'histoire du Saul de Kyoto L'imagination des bouddhistes japonais place une âme dans certains arbres Notamment dans les saules pleureurs Cette âme a de mystérieux pouvoirs Pour le mal comme pour le bien Dans son jardin de Kyoto Le samouraï Matsudera possédait un Saul magnifique Aux branches retombantes d'un beau gris argenté Longtemps il avait été fier de cet arbre et heureux de le posséder Mais voici que sa femme était sans raison apparente tombée malade Voici que son jeune fils en courant dans le jardin s'était cassé la jambe Matsudera se demandait si ces accidents n'auraient pas pour cause l'hostilité du Saul Il décida de faire abattre l'arbre qu'il avait longtemps aimé Il confie son attention à son voisin et ami le samouraï Inabata « Oh ! n'en faites rien » dit Inabata « Ne risquez pas de détruire une âme, cet arbre est magnifique, ne voulez-vous pas me le vendre ? Il serait la parure de mon modeste jardin » Matsudera accepta Inabata fit avec toutes sortes de soins transplanter le Saul dans son petit domaine Le Saul s'adapta vite, prospéra, étendit encore et multiplia ses branches tombantes Inabata était veuf et sans enfant Un matin, il a la surprise de voir, appuyé au tronc du Saul, une femme d'une merveilleuse beauté Sous ses cheveux d'un noir laqué, son visage ovale sourit doucement Le samouraï ne se demande pas comment cette femme a pu entrer dans le jardin au porte-close Il salue la mystérieuse étrangère qui répond à son salut Elle accepte de le suivre en sa modeste demeure Elle prend avec lui tasse de thé Conquis tout de suite, il la supplie de devenir sa femme Elle consent L'année suivante naît un délicieux petit garçon que l'on nomme Yanagi, le Saul Pendant cinq ans, l'aimable famille est parfaitement heureuse Mais voici qu'au temple, Sanju Sankedo Celui qui contient 33.333 images de la déesse de la pitié, Guanon Un pilier s'est effondré Le seigneur de Kyoto consulte les prêtres Ceux-ci lui répondent qu'il voudrait faire 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 la réparation avec le bois d'un haut et large saule Le démion fait chercher l'arbre désiré par les prêtres On lui signale l'arbre d'Inabata Il va le voir dans le jardin de son vassal Il décide qu'on abatte l'arbre et qu'on le transportera au temple Inabata est bien triste de perdre ainsi le plus bel ornement de son petit domaine Il s'incline cependant devant la décision de son chef Mais quand celui-ci est parti, la femme s'approche de lui Son regard humide est plein de mélancolie et de tendresse Sa voix prend une extraordinaire douceur pour dire J'ai un aveu à vous faire, ô mon cher Seigneur Vous avez eu la délicatesse de ne jamais me demander Comment je suis venue à vous J'aurais voulu moi aussi garder le secret toujours Je ne puis, je suis, je suis l'âme du saule Quand vous avez empêché Matsudera de l'abattre J'ai senti pour vous une vive gratitude Quand vous m'avez accueilli dans votre jardin Fait vivre dans votre voisinage Ma reconnaissance s'est encore accrue J'ai voulu participer plus complètement à votre existence Nous nous sommes mariés Nous avons eu un enfant Le plus délicieux des enfants Maintenant, je sais qu'il me faut mourir Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas désobéir A votre Seigneur Je souffre de me séparer de vous Mais je vous laisse le meilleur de moi-même Le petit Yanaki Continuez à le chérir La pensée que vous l'aimerez Que vous m'aimerez en lui A tout si seule la douleur Que j'éprouve en me séparant de vous Non, non, s'écrit Nabata Vous ne pouvez pas me quitter ainsi Il saisit sa femme dans ses bras Mais déjà, ce n'est plus une femme C'est un fantôme qui murmure tendrement Adieu Le fantôme se dirige vers le saul Et se perd dans l'arbre Inabata va supplier le démiot de respecter l'arbre Si mystérieusement associé à sa vie Mais le prince craint de déplaire au prêtre Il refuse de revenir sur sa décision Les bûcherons arrivent Donnent dans le tronc puissant les premiers coups de cogné Le pauvre Inabata se sent frappé au cœur Écoute, bûcherons, arrête un peu le bras S'écrit-il Il cherche à empêcher le meurtre de l'arbre On a vite fait de le réduire à l'impuissance Sa résistance a été vaine Les bûcherons reprennent leur œuvre L'arbre gît sur le sol Il ne reste plus qu'à le transporter sur le char à peu Qui doit le conduire au temple Mais voici que l'arbre, étendu sur le sol Résiste à tous les efforts Il apparaît plus lourd qu'on ne l'avait supposé Les bûcherons vont chercher du renfort Vingt hommes se joignent à eux Impossible de faire mouvoir l'arbre Les prêtres sont informés Ils viennent eux-mêmes dans le jardin d'Inabata Ils amènent avec eux Un grand nombre de fidèles On attache une corde au tronc Trois cents hommes tirent sur la corde L'arbre reste fixé au sol sur lequel il repose Il n'a pas bougé d'un pas Inabata et son garçonnet de quatre ans Contemple l'étrange spectacle Le petit Yanaki s'approche à son tour du sol En caresse les feuilles argentées Puis, saisissant une branche Murmurent L'arbre cède à la douce prière S'agite, glisse sur le sol Tiré par la main minuscule Le saoule, docile, suit l'enfant Jusque dans la cour du temple J'espère que cette histoire vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501